Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous voyons ensemble la Linux Mint 18.1 Serena. C'est une version qui est basée sur la dernière Ubuntu qui a un support à long terme jusqu'en 2021. On n'est pas sur une amélioration flagrante de la Linux Mint 18, on est juste sur une mise à jour des logiciels. On a quelques petits points qui ont été améliorés, quelques nouveaux logiciels qui ont été intégrés. Mais ce n'est pas vraiment flagrant, on n'a pas pléthore d'améliorations. Donc, on va voir ça ensemble. Juste pour information, le système est intéressant parce qu'il est maintenu jusqu'en 2021. Donc, ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que vous l'installez maintenant et jusqu'en 2021, vous faites une mise à jour et vous n'aurez pas vous préoccuper de faire une réinstallation, sauf panne du système, bien sûr. Donc, en fait, on va tout simplement passer à moins de plein écran et puis on va faire un petit test de la distribution. A mon avis, on aura une petite vidéo qui dure à moins de 15 minutes. On va faire le tour rapide des nouveautés. Alors, comme d'habitude, chez Mint, on a l'écran d'accueil ici avec les nouveautés qui sont proposées, la documentation en version PDF, la possibilité d'accéder à la Logitech avec l'installation et la suppression de logiciels. Tandis que les nouveautés vont apparaître puisqu'on en va arriver sur le site de Mint. Voilà, le temps pour moi de déplacer mes petites fenêtres puisque ça fait que sur VirtualBox, on a quand même un petit peu de latence. Alors, rassurez-vous, si ce n'est pas très fluide, c'est parce que je suis sur une machine virtuelle. Donc, lorsque vous vous réinstallez chez vous, ce sera beaucoup plus rapide. Oui, donc on a la version 18.1, comme le dit le site de Mint, une version 3.2 de Cinnamon. On verra tout à l'heure pour le fond d'écran puisqu'il y a une option qui est assez cool concernant la possibilité d'accéder à sa musique, même si l'écran de veille, enfin l'économiseur d'écran, je vais y arriver, est activé. Et puis après, on a quelques améliorations au niveau du look et puis du ressenti. Voilà, ce n'est pas vraiment flagrant. La possibilité de mettre le panneau vertical ici, donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, après, vous avez la possibilité de modifier au niveau des drivers AMD et Intel sur votre système de manière à optimiser le tout. Les forums de discussion au cas où vous seriez un petit peu coincé au niveau de l'installation, puis au niveau de la progression dans votre appréhension de la distribution. Et puis la possibilité de participer parce qu'on est quand même sur un système ouvert et libre, basé sur Linux. Donc, même si vous n'êtes pas programmeur, si vous faites de la traduction, si vous êtes commercial, si vous avez des compétences à mettre au service de la Linux Mint, eh bien, vous êtes le bienvenu. Et puis la possibilité, bien sûr, de faire des dons, même en hauteur de quelques euros, c'est déjà bien. Voilà, pour que le système puisse encore s'améliorer comme il le fait régulièrement de semestre en semestre, on va dire. Donc, on va terminer pour l'écran d'accueil. Donc là, on est sur le bureau. Au niveau des bureaux, justement. Donc, on a plusieurs bureaux virtuels. Alors, j'ai choisi, moi, de paramétrer le coin supérieur gauche. Quand je déplace ma souris à gauche, ici, j'ai plusieurs bureaux virtuels qui s'activent. De base, je crois qu'il y en a quatre. J'en ai supprimé un, d'ailleurs. Vous voyez qu'on peut renommer, en fait, les bureaux. Tout à l'heure, j'ai pris la liberté d'en appeler ce bureau environnement 1. Tout à l'heure, il s'appelait bureau 1. Donc, on peut ici, tout simplement, ouvrir, par exemple, Nemo, qui est le gestionnaire de fichiers. Donc, en version 3.2 également, comme pour la version de Cinnamon. Et puis, si j'ai besoin d'ouvrir un autre bureau virtuel, je me place ici. Et je peux aller ouvrir, par exemple, un terminal. C'est un petit peu long. Alors, je pense que c'est VirtualBox qui pédale dans la choucroute. Ou que fait-il ? Ah non, d'accord, parce qu'il n'a pas compris, en fait, mon clic. Moi, je voulais lancer le logiciel. Je ne voulais pas déplacer l'icône. On en profite pour vérifier la version du noyau, qui est la version 4.4 du 13 juillet 2016. Et donc, ici, on a notre deuxième bureau virtuel qui est occupé par le terminal. On va aller sur le troisième bureau virtuel. On va s'ouvrir Firefox dans sa version 50. Alors, je me suis permis de rajouter, moi, YouBlockOrigin, qui est mon bloqueur de pub favori. Mais ça, c'est un autre débat. Et on va vérifier la version 50 de Firefox. C'est plutôt sympa. Ce qui est bien, quand même, c'est qu'avec Mint, vous avez tout qui est francisé. C'est-à-dire que vous avez le navigateur qui est francisé. Vous avez donc les paquets au niveau linguistique qui sont présents. Ça, c'est vraiment sympathique. Vous sont-ils d'ailleurs ici ? Voilà. Donc, ça, c'est les modules. On va aller voir au niveau de la langue. Voilà. Vous avez le français qui est là. Vous avez juste à désactiver, en fait, l'anglais, si vous le souhaitez. Voilà. Tout est déjà francisé. Ça, c'est plutôt sympa. Il en va de même pour la suite LibreOffice. Alors, j'aurais pu le laisser, d'ailleurs. Tout à l'heure, je l'ai fermé. Mais j'aurais pu le laisser ouvert. On va s'ouvrir le traitement de texte, ici, en bureautique. Voilà. Et puis, vous allez voir que tout est déjà francisé. Pas besoin d'aller sur Synaptic ou sur un gestionnaire de logiciels pour aller télécharger les paquets français. C'est déjà fait lorsque vous installez le système version 5.1 de LibreOffice. On va faire un test. On va grandir un petit peu notre police de caractère, parce que là, c'est tout petit. Si je fais, par exemple, puisque c'est de circonstance joyeuse faite. Allez, on va faire une petite photo d'orthographe. Je ne sais pas s'il va reconnaître, ici, si je mets joyeuse avec un i. On va voir ça. Ah bon ? Je ne savais pas que ce mot-là existait. Comme ça, peut-être. Aussi, non ? Pourquoi est-ce qu'il ne nous reconnaît pas ? Donc, joyeuse avec deux y, peut-être ? Oui. Tiens, tiens, tiens. Ah, voilà, d'accord. Et faite aussi ? Non. Ah oui, parce que je n'ai pas fait rentrer, d'accord. Curieux, bon. Donc, allez, corrigez-moi, joyeuse. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Et puis, faite, évidemment, avec... Ah ! On n'a pas saisi, en fait, le sens de la formule. Donc, non, mais c'est peut-être à cause de l'accent circonflexe. Donc, on va l'aider un petit peu, voilà. Et tu vas me rajouter le pluriel, s'il te plaît. Voilà. Donc, bon, j'ai quand même dû rajouter à la main, vous voyez, qu'au forceps, au niveau de l'orthographe, ce n'est pas encore ça. Mais bon, vous voyez, vous avez bien compris qu'on a quand même une correction orthographique qui fonctionne. Voilà, si je mets correction, par exemple. Ah, je ne rame pas, là. Je ne rame pas, non, non, c'est bon. Et donc, voilà, correction. Vous avez compris que le français est pris en charge, en fait, au niveau des langues. On peut vérifier, d'ailleurs, ici, au niveau des options. On a, donc, au niveau des options linguistiques, ici, le français qui est pris en charge par défaut, et les dictionnaires un spell en français. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, on va revenir aux améliorations de cette version 18.1 de Linux Mint. Donc, je vais exploser les bureaux 3 et 4, parce qu'ils me prennent de la mémoire et que je n'en ai pas besoin. Désolé, les gars. On va fermer le terminal. Voilà. Tant que j'y suis, on va faire un petit tour au niveau du moniteur système pour voir quelle est la quantité de mémoire vive qu'il me ronge. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé le moniteur système. Ah, d'accord, c'est pas ce travail. Je ne vais pas sélectionner le bon. Alors, qu'est-ce qui est le plus consommateur, ici, de ressources ? En mémoire, ici, pardon. En pourcentage de CPU, je vais inverser. Ok, ok. Donc, Cinnamon, vous voyez qu'il est basé sur GNOME, puisque GNOME est caché, en fait, mais il est en dessous, sous le capot. Et au niveau des ressources, alors, vous ne vous affolez pas au niveau de la consommation de CPU, puisqu'on est sur un rendu logiciel. Ça va grimper dans les tours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est là, la partie mémoire, en fait, on est quand même déjà à 847 mégas de mémoire vive consommée, vous voyez. Ça fait quand même beaucoup. Bon, on n'a toujours pas accès au swap, c'est plutôt rassurant. Mais, bon, on a quand même des distributions qui sont moins gourmandes. Moi, qui utilise la Antix MX-16 depuis quelques temps, et la 15 depuis l'année dernière, je suis à peine à 280 mégas de mémoire vive. C'est-à-dire, je suis au quart de Cinnamon avec XFCE sous Antix. Donc, au quart de la consommation de mémoire vive de Cinnamon avec XFCE sous Antix MX-15 ou MX-16. Là, quand même, si vous avez 4 gigas de RAM, c'est bien. Si vous n'avez que 2 gigas de mémoire vive, ça va être difficile pour faire un peu de traitement vidéo. Mais bon, le système s'améliore de version en version, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ah oui, au niveau des logiciels qui ont été intégrés. Donc, on a XSED, qui est un logiciel, en fait, qui permet, ici, voilà, c'est un éditeur de texte, donc, qui a été intégré à Mint 18.1. Donc, plutôt sympa, c'est un plus. On va le mettre de côté, notre ami XSED, ici. Et on a un autre logiciel, donc, qui s'appelle XPlayer, alors, dans la partie son et vidéo. Alors, vous voyez qu'on a Rhythm & Box, on a VLC, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, on a, donc, un deuxième lecteur multimédia qui s'appelle XPlayer, et qui est aussi, dans sa version 1.2.1, donc, lecteur de Cinnamon, ce XPlayer. Alors, je n'ai pas encore testé, je me suis contenté, moi, de VLC, à l'occasion, j'utilise aussi beaucoup SMPlayer sur les autres systèmes. Là, XPlayer, c'est à vous de voir, vous me direz, si vous installez Mint 18, vous le testerez pour voir s'il vous convient, ce fameux XPlayer. On va revenir sur le bureau principal, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? On a vu que, ah oui, je vais vous montrer tout simplement le numéro de version dans la partie des paramètres. Et puis, comme ça, on pourra voir quels sont les différents paramètres. On va agrandir un petit peu la fenêtre, parce que là, c'est le tour et kiki. Voilà, vous voyez que c'est quand même bien classé, avec apparence, préférence, matériel admin, administration. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie, donc, information sur le système, avec, donc, cette version de Cinnamon 64 bits, 18.1, et la version de Cinnamon 3.2.2. Alors, pour la partie, au niveau du nombre de bits, en fait, pour votre PC, sachez que pour les PC qui ont un dual core ou supérieur, vous pouvez sans souci passer aux versions 64. Pour les personnes qui ont des PC qui datent de 2003, 2004 ou antérieures, restez sur une version de 32 bits, ça marchera très bien. Donc, vous avez souvent des versions, en fait, i386 qui fonctionnent bien à ce niveau-là. Sinon, pour les personnes qui ont, je me disais, des PC avec un dual core, vous pouvez passer sans souci aux 64 bits. Alors, on va revenir ici, au menu, et puis, on va, justement, aller faire un tour au niveau des... Là, tout à l'heure, on était au niveau des coins intelligents. Quand je faisais ce système-là, donc, c'est ici que ça se passe. Vous voyez qu'on peut paramétrer, en fait, les coins intelligents. On peut choisir, par exemple, celui-ci de... Alors, où est-il ? On peut le supprimer ici. On peut le mettre ici, donc, afficher tous les espaces de travail, voilà. On peut dire, survol de la souris, donc, ce ne sera plus ici, en fait, que ça va se passer, mais ce sera, en fait, ici, maintenant, puisque je viens de le modifier, vous voyez, coin supérieur droit, et on peut faire de même avec le coin inférieur droit et coin inférieur gauche. Et à chaque fois, on peut modifier, donc, afficher le bureau, afficher les fenêtres, etc. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'options à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Ça permet quand même d'accéder à plusieurs logiciels différents sans avoir besoin de tout fermer. Alors, justement, imaginez que je sois en train de travailler, par exemple, sur un tableur. On va s'ouvrir à notre ami Calque, par exemple. Imaginez que vous sois en train de travailler sur des comptes au niveau de votre société ou sur des données, on va dire, un petit peu sensibles que vous ne souhaitez pas communiquer, puis vous avez besoin de vous absenter pendant un moment. Vous allez, bien sûr, verrouiller votre bureau, mais si, en même temps, vous voulez laisser un message ou écouter un petit peu de musique, eh bien, vous allez passer par, vous allez un unbox, par exemple, ici. Et puis, on va aller se prendre un peu de musique qui bouge pas mal. Là, j'espère qu'au niveau son, j'ai activé les paramètres Intel, parce que sur VirtualBox, ça ne fonctionne pas forcément. Euh, tac, 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 alors, il n'y a pas autre chose à me proposer au niveau Rock ? Euh, tuc, 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 euh, euh, bah, tiens, je vais prendre ça, le grand classique. On va lancer, j'espère que le son est activé. Alors, ça a l'air d'être activé. Je vais quand même vérifier les paramètres sonores, mais il me semble que j'avais activé... Voilà c'est bon Je suis bien sorti Interne analogique Donc imaginez que vous ayez besoin de vous absenter En un petit moment Donc vous laissez la musique Vous prenez le menu Et vous allez verrouiller votre écran Tout simplement Allez Je reviens tout de suite On valide Et voilà ce que ça donne en fait au niveau de De l'économiseur d'écran On peut baisser ici le volume Voilà on s'entend mieux en fait On peut baisser le volume au niveau de l'économiseur d'écran Donc vous voyez qu'on a l'heure qui est activée On a le petit message adressé aux collègues de travail Qui auront donc cet écran là sous les yeux Lorsque vous serez absent de votre poste de travail Et vous pouvez à tout moment Augmenter le volume C'est plutôt cool d'avoir cette possibilité en fait Et on peut même modifier en fait les morceaux Parce qu'on peut changer à loisir de morceaux de musique Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin Voilà et après au niveau de l'accès Donc vous cliquez ici et vous insérez votre mot de passe Qui va bien pour vous reconnecter Et puis on peut ici même se reloguer avec un autre utilisateur C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'utiliser le poste de travail Il va se reloguer avec un autre utilisateur qui sera présent ici Et votre session sera toujours sauvegardée Là pour le coup les personnes auront accès Aux différents fonds d'écran de Mint 18.1 Voilà qui sont beaux, qui sont jolis mais fonds d'écran Il y en a pour tous les goûts Printemps, été, automne, hiver Pas mal de paysages en fait pour ces fonds d'écran Voilà c'est un peu glacial au niveau de la banquise Voilà et puis on revient au fond d'écran Celui-ci est plutôt sympa, plutôt cool Avec les montgolfières L'écran avec un zoom sur les galets Il y a quelques bokehs qui sont sympas Celui sur du lilas en l'occurrence Voilà Le Grand Canyon Celui-ci est vraiment sympathique aussi Ça fait penser aux Appalaches en fait, aux States Vraiment sympa Ça donne envie d'aller randonner là-bas en fait Et on retourne sur les bords de mer Voilà On peut faire, donc on peut, voilà, laisser On peut mettre en diaporama ou bien fermer, etc. Voilà Et donc lorsque vous allez vous reloguer en fait avec votre compte Vous êtes de retour au travail avec On a de nouveau accès donc à notre musique Qui était présente Et donc à nos logiciels Voilà Ça vous permet en fait de retrouver votre travail Sans avoir à fermer tous vos logiciels Même si vous travaillez sur des données sensibles Comme la comptabilité Ou d'autres données d'entreprise Voilà, bah écoutez Ce que je vais faire c'est que je vais Vous quitter là-dessus Je vais fermer le système Donc il s'agit de Linux 1018.1 Cinnamon 3.02 On va revenir sur la présentation Donc sur l'Antix ici Et puis je vous souhaite écouter de bonnes fêtes de fin d'année Et je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution Et nous Linux très bientôt A bientôt Merci de vous avoir tenu plus jusqu'ici A bientôt, au revoir